Lecture audio du conte Tante de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Je voudrais que tu aies connu Tante. Elle était gentille, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du tout gentille, ce qu'on entend par être gentille, mais elle était charmante et drôle, amusante à sa façon, un bon sujet de conversation quand on veut bavarder et s'égayer au dépens de quelqu'un. Elle était un maître tel quel dans une comédie, et cela uniquement parce qu'elle vivait pour le théâtre et ce qui s'y passe. Elle était très raisonnable, mais le courtier Fab, que Tante appelait Flab, l'appelait folle de comédie. « Le théâtre est mon école, disait-elle, la source de mon savoir. C'est lui qui m'a rafraîchi mon histoire sainte, Moïse, Joseph et ses frères. Voilà des opéras. Je tiens du théâtre mon histoire universelle, la géographie et l'expérience de la vie. Je connais par les pièces françaises la vie parisienne, scabreuse mais si intéressante. Comme j'ai pleuré sur la famille Riquebourg, où il faut que cet homme s'enivre à mort afin que la jeune fille puisse avoir le jeune fiancé. Ah oui, j'en ai versé des larmes pendant les cinquante ans que j'ai été abonnée. Tante connaissait toutes les pièces, toutes les coulisses, tout ce qui jouait ou avait joué. Elle ne vivait vraiment que pendant les neuf mois de la saison. Le temps de l'été, sans représentation, la vieillissait, tandis qu'une soirée de thé qui durait jusqu'au-delà de minuit était une prolongation de la vie. Elle ne parlait pas comme les autres gens. « Voilà le printemps, les cigognes vont venir, le journal parle des premières fraises. » Elle annonçait au contraire l'automne. « Avez-vous vu que les loges du théâtre sont maintenant aux enchères ? Les représentations vont commencer. » Elle appréciait la valeur d'un logement et sa bonne situation d'après sa proximité du théâtre. Ce fut pour elle un chagrin de quitter la petite ruelle derrière le théâtre pour aller dans la grande rue un peu plus loin, à habiter un appartement où elle n'avait pas de vis-à-vis. « Chez moi, ma fenêtre doit être ma loge de théâtre. On ne peut pas rester à se perdre en soi-même. Il faut voir des gens. Et maintenant, c'est comme si j'habitais la campagne. Si je veux voir des gens, il faut que j'aille dans ma cuisine, m'occuper à un lavage. C'est là seulement que j'ai des vis-à-vis. Non, quand j'étais dans ma ruelle, je pouvais voir jusque chez le marchand de filasse et je n'avais que trois cents pas pour aller au théâtre. Maintenant, j'ai trois mille pas de soldat. » Tante pouvait être malade, mais si mal en point qu'elle put se trouver, elle ne manquait pas la comédie. Son médecin lui ordonna de mettre du levain sous ses pieds le soir. Elle fit comme il avait dit, mais elle alla au théâtre en voiture avec du levain sous les pieds. Si elle y était morte, elle aurait été contente. Thorvaldsen est mort au théâtre. Elle appelait cela une bienheureuse mort. Elle ne pouvait sûrement pas se représenter le royaume du ciel sans un théâtre. Cela ne nous a pas été promis, mais on peut penser que les acteurs et artistes remarquables qui ne sont plus doivent avoir là un nouveau champ d'action. Tante était reliée au théâtre par un fil électrique. Le télégramme arrivait tous les dimanches pour le café. Son fil électrique était M. Sivertsen, de la machinerie du théâtre, celui qui donnait le signal pour monter et descendre rideaux et coulisses. Par lui, elle avait d'avance un bref et net aperçu des pièces. Il appelait la tempête de Shakespeare un maudit micmac où il y avait tant à mettre en place. Et ça commence avec de l'eau dans la première coulisse, c'est-à-dire aussi loin que vont les vagues qui roulent. Si, au contraire, les cinq actes se passaient entièrement dans un même décor d'appartement, il disait la pièce raisonnable et bien écrite. C'était une pièce de tout repos qui se jouait toute seule, sans montage. Autrefois, comme tant appelait le temps d'il y a une trentaine d'années, elle et M. Sivertsen étaient plus jeunes. Il était déjà employé à la machinerie et, comme tant l'appelait, son bienfaiteur. C'était l'usage en effet dans ce temps-là qu'à la représentation du soir, dans l'unique et grand théâtre de la ville, des spectateurs vincent aussi dans les grombles. Chaque machiniste disposait d'une place ou deux. Là, c'était toujours bondé. La société y était fort distinguée. On disait qu'il s'y était trouvé des femmes de généraux et de gros commerçants. C'était si intéressant de plonger le regard derrière les coulisses et de savoir comment se comportaient les gens lorsque le rideau était baissé. Tant y avait été plusieurs fois, tant à des tragédies qu'à des balais, car les pièces sous paresse de nombreux personnages étaient les plus intéressantes à voir des combles. On était plutôt dans l'obscurité là-haut. La plupart des gens apportaient de quoi manger. Une fois, trois pommes et un paquet de tartines avec du saucisson tombèrent tout droit dans la prison du Golin, où cet homme allait mourir de faim et le public s'esclafa. Ce saucisson fut une des principales raisons qui décidèrent la direction à supprimer complètement les places des combles. « Mais j'y suis allée trente-sept fois, » disait Tante, « et j'en serai toujours reconnaissante à M. Sivertson. » Ce fut justement le dernier soir où le public fut admis dans les combles que l'on joua le jugement de Salomon. Tante se le rappelait très bien. Par son bienfaiteur, M. Sivertson, elle avait procuré une entrée au courtier Fab, bien qu'il ne méritât pas, car il tournait toujours le théâtre en ridicule et en faisait un sujet de moquerie. Mais enfin, elle l'avait amenée là-haut. Il voulait voir le fourbi de la comédie à l'envers. C'était ses propres mots et ça lui ressemblait bien, disait Tante. Et il vit le jugement de Salomon d'en haut et s'endormit. On aurait vraiment cru qu'il arrivait d'un grand dîner où l'on avait porté beaucoup de toast. Il dormit et fut enfermé. Il resta dans les combles du théâtre où il faisait nuit noire, à dormir profondément. Et lorsqu'il fut réveillé, voici ce qu'il raconta. Mais Tante n'en crut rien. Le jugement de Salomon était achevé. Tous les gens partis, toutes les lampes et les lumières éteintes, en haut et en bas. Mais c'est alors qu'a commencé la vraie comédie, l'épilogue, qui était le plus beau de l'histoire, disait le courtier. Le fourbi s'anima. Ce ne fut pas le jugement de Salomon que l'on représenta, non. C'était le jugement dernier au théâtre. Et le courtier Fab eut l'audace de vouloir le faire accroire à Tante. C'était là son remerciement pour lui avoir procuré une place dans les combles. Ce que raconta le courtier était assez drôle à entendre. Mais il y avait une taquinerie méchante au fond. Il faisait sombre là-haut, dit le courtier. Mais alors commença la farce, la grande représentation, le jugement dernier au théâtre. Les contrôleurs étaient aux portes. Et chaque spectateur devait montrer son livret de travail intellectuel pour voir s'il pouvait entrer les mains libres ou liées, avec muselière ou sans muselière. Les gens qui arrivaient trop tard, lorsque la représentation était déjà commencée, ainsi que les jeunes gens incapables de faire attention à l'heure, furent parqués dehors, reçurent des semelles feutrées pour rentrer au commencement de l'acte suivant. Et de plus, une muselière. Et le jugement dernier au théâtre commença. « Ce sont que méchancetés dont notre Seigneur ne veut rien savoir, » dit tante. Le peintre, s'il voulait aller au ciel, devait monter un escalier qu'il avait peint lui-même et où aucun homme ne pouvait grimper. C'était une simple violation des lois de la perspective. Toutes les plantes, tous les bâtiments que le maître machiniste avait placés à grand peine dans les pays auxquels il n'appartenait pas, le pauvre homme devait les remettre à leur vraie place et avant le chant du coq s'il voulait aller au ciel. M. Fab n'avait qu'à voir si lui-même pouvait y entrer. Et ce qu'il racontait sur le personnel, tant de la comédie que de la tragedie, du chant et de la danse, c'était le plus vilain de la part de M. Fab, l'impertinent. Il ne méritait pas de venir dans les combles. Tante ne voulait pas répéter ce qu'il disait. Tout cela était couché par écrit, avait-il dit. Fab, l'insolent ! Ce serait imprimé quand il ne serait plus, pas avant. Il ne voulait pas être écharpé. Une seule fois, Tante s'était trouvée gênée et embarrassée dans son temple de Félicité, le théâtre. C'était en hiver, un de ces jours où l'on n'a que deux heures de plein jour et gris par-dessus le marché. Il faisait froid, il neigeait. Mais Tante devait aller au théâtre. On donnait Herman von Huna, plus un petit opéra et un grand ballet, un prologue et un épilogue. Cela devait durer bien avant dans la nuit. Il fallait que la tante fût là. Son pensionnaire lui avait prêté des bottes de traîneau, fourrés au dedans et au dehors. Elle lui montait haut sur les jambes. Elle arriva au théâtre, entra dans la loge. Les bottes étaient chaudes, elle les garda. Soudain, on crie au feu. De la fumée sort d'une coulisse. La fumée vient des combles. Un terrible affaulement se produit. Les gens se précipitent dehors. Tante était la dernière dans sa loge. Deuxième étage à gauche, disait-elle. C'est de là que le décor fait le mieux. Il est toujours planté de façon à être le mieux vu de côté de la loge du roi. Tante voulait sortir. Ceux qui étaient devant elle, effrayés, claquèrent inconsidérablement la porte. Et tante resta là, ne pouvant sortir, ni entrer non plus, je veux dire entrer dans la loge voisine. La séparation était trop haute. Elle cria. Personne ne l'entendit. Elle regarda l'étage en dessous qui était vide. Il était bas et tout proche. Tante, dans son effroi, se sentit jeune et légère. Elle voulut sauter en bas, passa une jambe par-dessus la balustrade, l'autre appuyée sur le fauteuil. Elle se tenait ainsi à cheval, bien drapée dans sa jupe à fleurs, une longue jambe entièrement suspendue en l'air, une jambe avec une énorme botte de traîneau. C'était un spectacle à voir. Et lorsqu'il eut été vu, tante fut entendue aussi et sauvée de l'incendie car le théâtre ne brûla pas. Ce fut la plus mémorable soirée de sa vie, dit-elle, et elle était contente de n'avoir pu se voir elle-même car elle serait morte de honte. Son bienfaiteur, le machiniste, M. Sivertson, venait chaque dimanche régulièrement chez elle, mais c'est long d'un dimanche à l'autre. Aussi finit-elle par inviter au milieu de la semaine une fillette pour les reliefs, c'est-à-dire pour manger ce qui restait du dîner ce jour-là. C'était une enfant du ballet et elle avait besoin de manger. La petite paraissait sur scène en elfe et en page. Son rôle le plus pénible était celui de patte de derrière du lion dans la flûte enchantée, mais elle eut de l'avancement et devint patte de devant du lion. Il est vrai qu'elle n'eut pour cela que trois marques. Les pattes de derrière apportaient une rixe d'ailes, mais elle devait marcher toute courbée et manquer d'air. Tante trouvait que c'était très intéressant à savoir. Elle eut mérité de vivre tant que le théâtre durerait, mais elle n'alla pas jusque-là. Elle n'y mourut pas non plus, mais honnêtement, dans son propre lit. Ces derniers mots furent d'ailleurs tout à fait significatifs. Elle demanda « Que joue-t-on demain ? » Après sa mort, il restait environ 500 rix d'ailes, à en juger par les 20 rix d'ailes de revenus qu'ils donnèrent. Tante les avait destinées à une vieille demoiselle honorable sans famille. Elle devait être employée à un abonnement annuel, à une place au second étage à gauche, le samedi, car c'est le jour où l'on donne les meilleures pièces. Une seule obligation était imposée à celle qui jouirait du leg. Chaque samedi, au théâtre, elle devait penser à Tante, qui serait dans sa tombe. Le théâtre était sa religion. Fin de la lecture du conte Tante. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. à Tante. Merci de votre écoute.